... Nous commencerons par le jeu de huit pieds. Dans la famille, le huit pieds représente les parents. C'est la voix du violoncelle. Ensuite, il y a le quatre pieds. Le quatre pieds, ce sont nos adolescents. Ce sont les adolescents, c'est la voix de l'alte. ... ... ... ... A présent, écoutons le deux pieds. Le deux pieds représente les enfants. C'est la voix du violoncelle. ... Qui avons-nous oublié ? Les grands pas, le seize pieds, la contrebasse. Permettons à toute cette famille de se réunir. Seize, huit, quatre, deux, grands-parents, parents, adolescents, enfants pour jouer tous ensemble de la musique. ... Il y a d'autres membres dans cette famille. Il y en a que je ne vous citerai pas. Il y a un petit carillon, il y a une septième, il y a un jeu plus sensible. Mais on ne va pas parler de ça, il y en a un peu trop. Je voudrais vous présenter un autre membre de cette famille qui s'appelle Plyctus. Plyctus, c'est un cousin. Et le cousin, il chante à la carte. Il y a aussi un petit cousin qui s'appelle Tertio. Tertio, lui, il va chanter à la pièce. Et lorsque Plyctus et Tertio se rencontrent, ils forment ce qu'on appelle en Japon, alors que le s'esprit altère. Alors, si on ajoute à ce s'esprit altère les enfants et les adolescents, ils vont former ce qu'on appelle un cornet. Alors, je vous ai expliqué en quelques mots en quoi consiste un cornet. Un cornet, d'abord tout simplement quand l'organiste va jouer une note, il y aura cinq tuyaux à la fois qui vont avoir. Alors, le cornet se décompose ainsi. Vous avez une fondamentale. Je prends sur la note Do. Donc une fondamentale. La première harmonique, c'est le Do supérieur. Ensuite, la quinte. Ensuite, la fondamentale, encore supérieur. Et puis la tierce. Et donc, si on joue simplement un Do de cornet, il y a un doble, le Do supérieur. Et puis, il y a un doble. cinq tuyaux qui dans le sang, et donc, nous écoutons ce corps. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il y a aussi d'autres voies qui peuvent s'ajouter qu'on appelle les fournitures. Alors ce grand jeu-ci, il y a deux sortes de fournitures. Il y a une fourniture quatre rangs, c'est-à-dire que quand l'organiste jouera une note, il y aura une fondamentale, une pièce, une fondamentale et une pièce. Et quand il jouera une autre fourniture qui s'appelle, je ne sais plus, la cymbale, cette cymbale possède trois rangs. Donc quand il va jouer avec la même note, il y aura trois rangs. Donc en tout, un doigt actif, sept notes en même temps. Alors la fourniture est là pour rehausser le son, pour lui donner du brillant. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.